Bonjour à tous, je suis Anne du Furet du Nord de Villeneuve-d'Asque. Je vais vous présenter aujourd'hui l'un de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire. C'est un roman qui a fait l'unanimité au sein des libraires du Furet du Nord. C'est le roman de Anna Hope, la salle de balle, dans la collection du monde entier aux éditions Gallimard. Alors c'est un roman choral, nous avons un personnage, donc une voix, un chapitre. Ça se passe dans le Yorkshire en 1911, plus précisément dans un asile psychiatrique. Trois personnages principaux, Ella, John et le docteur Fuller. La particularité de l'asile psychiatrique, c'est qu'on y enferme un petit peu n'importe qui. Et là, par exemple, simplement briser une vitre dans la filature où elle travaille depuis de nombreuses années. Et elle se retrouve donc enfermée à l'asile psychiatrique. La particularité, donc, c'est que les hommes et les femmes sont séparés tout le temps, sauf lors d'un moment d'exception pour eux. Le vendredi, ils se réunissent dans une salle de balle magnifique, tous ensemble, où ils dansent, où il y a un orchestre dont le maître est le docteur Fuller, d'ailleurs. Et ensemble, ils se rencontrent et ils dansent. Et c'est dans cette salle de balle que Ella et John, vous vous en doutez, vont se rencontrer. Voilà, et démarrer une idylle. Le docteur Fuller va leur mettre un petit peu les bâtons dans les roues. Ce docteur est un peu particulier. Il est adepte de l'eugénisme et du contrôle de la reproduction pour les faibles d'esprit, entre guillemets, comme on les appelait à l'époque. L'intérêt de ce roman, c'est qu'il est d'une part très bien écrit, ça c'est vrai, très romanesque. Et surtout, il est basé sur des faits historiques. Il y a une réalité historique dans ce roman. Et évidemment, on se prend d'affection pour les personnages. Ella et John sont super. On est fort derrière eux, il faut le dire. Et ils ont une belle histoire. Et voilà, je n'en dis pas plus. Évidemment, le roman est bien plus riche que ça. Et je vous invite à le découvrir et à le lire.